Générique Les Entretiens des Patriotes, bonjour à tous. Valérie Ayet pose avec des membres de l'ultra-droite piégée, une naïveté confondante. Avant de répondre à ces deux questions et traiter de nombreux sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le réaliser car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles. Bien évidemment, merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, pour votre fidélité. Oui, vous aidez la réinformation et vous savez comment faire. Un pouce levé, la diffusion sur d'autres réseaux sociaux ou l'écriture de gentils messages. Le numéro d'hier ne vous a pas laissé indifférent et il y a eu une sorte de cri unanime sur la vulgarité du spectacle qui était proposé par l'Eurovision. Donc il y a vraiment des gens qui ont voté pour la chanson d'un mec en jupe avec une veste de poule, un nom de poisson et qui gigote sur une assiette qui tourne. C'est une très belle illustration de ce que j'ai nommé la crétinisation des esprits dans de nombreux entretiens. Mais la victoire de Némo n'est pas due au hasard. Il y a des lobbies derrière qui se sont mobilisés. Lesquels ? Eh bien, la réponse dans ma vidéo de dimanche. J'évoquais la crétinisation des esprits. Transition toute faite. Valérie Hayé. La rubrique cacophonie. Et en Palestine, il y a eu de la cacophonie au début. Il faut le dire. Moi, je le regrette. Et il faut qu'on... Eh oui, la candidate du parti présidentiel aux européennes, Valérie Hayé, pose avec des militants d'extrême droite. Le t-shirt white race était quand même un indice. Photo qui aurait été prise le jour même où la manif de ces néo-nazis a fait scandale. Fascinant. Réponse de Valérie Hayé. Ce dimanche, j'ai été interpellé par des hommes réclamant une photo. Je n'ai, par principe, pas l'habitude de refuser. Et je l'ai accepté comme je le fais à chaque fois. Depuis, cette photo circule sur des comptes d'extrême droite. Il s'agit d'un piège qui m'a été tendu par des militants d'un groupuscule néo-nazi. Je n'ai évidemment pas eu le temps de voir les inscriptions racistes sur leur tenue. Ce sont des méthodes indignes, celles de l'extrême droite, que je condamne de toutes mes forces et que je combattrai sans relâche. Ah oui ? Valérie Hayé a bien posé aujourd'hui avec des membres de l'extrême droite. Elle le reconnaît elle-même. Elle dit s'être fait piéger. Mais quelle cruche ! Cruche, en effet, parce que les membres de ce groupe néo-nazi ont les cheveux très ras et ils portent des t-shirts The White Face. Peut-être que Valérie Hayé n'avait pas l'habitude de voir des hommes un peu virils lui demander de poser avec elle. Il suffit de regarder son sourire. Elle est aux anges. Philippe Murer a bien raison de dire quelle cruche. Verity France, si elle se fait piéger par une photo comme cela, imaginez face au requin de la finance, comme elle doit se faire avoir en défendant nos intérêts. Mais il y a quand même un indice qui ne trompe pas. Elle est la candidate d'Emmanuel Macron. A-t-on besoin d'en dire plus ? Alors, cruche certainement, mais une cruche un peu particulière. Valérie Hayé n'a pas un mot, une parole qui ne soit pas un mensonge, un délire ou de la propagande. Alors, cruche certes, mais carrément fêlée. Exemple. « Je demande à Jordan Bardella et Marine Le Pen d'assumer leur projet de Frexit », déclare Valérie Hayé. « La manipulation à l'État pur. Le Rassemblement national dit qu'il ne veut pas de Frexit, ni affiché, ni caché. Renaissance affirme qu'il porte le Frexit. » Et personne pour contredire Valérie Hayé. Autre exemple. « Je propose de mettre en place un bouclier commercial européen. » Et ça, c'est un gros mensonge, comme le dit Florian Philippot. Pour quelle raison ? Parce que ces macronistes viennent sur les plateaux de télévision en expliquant qu'ils vont vous protéger. Pleine lumière, mais en coulisses. Ils soutiennent les accords de libre-échange. Comme je l'annonce depuis un moment, et contrairement aux mensonges macronistes, l'accord de libre-échange Union européenne Mercosur sera validé juste après les élections européennes. Union européenne Mercosur, Bruxelles envisage un accord après les élections. Ces accords, vous le savez, ruinent nos agriculteurs et nos entreprises. Vous protégez, ce n'est vraiment pas leur priorité. Comment cette cruche pourrait-elle faire encore 16% aux prochaines élections européennes ? Pour elle, il n'y a pas de lien entre immigration et délinquance. Elle vit dans une grotte. Ce n'est pas possible d'être aussi guignole. Le 9 juin, il faut ridiculiser la macronie. Mais comment peut-on dire des choses pareilles ? Il suffit, pour se convaincre de ce qu'elle dit et littéralement dément, d'ouvrir les pages de son quotidien. Et là, vous y trouverez un festival de violence et de fanatisme. Allez, on y va. Gravissime, 3000 islamistes appelant au califat ont de nouveau défilé à Hambourg à l'appel du mouvement Muslim Interactive. Les organisateurs ont remplacé les drapeaux des talibans et d'Al-Qaïda par des panneaux dénonçant la censure. En France, 7 migrants clandestins s'évadent du centre de rétention administrative de l'île Lesquin après avoir agressé des policiers lors de leur fuite. 7 personnes en situation irrégulière se sont échappées du centre de rétention administrative de l'île Lesquin Nord ce vendredi matin. 7 hommes en situation irrégulière retenus au centre de rétention administrative de l'île Lesquin se sont enfuis ce vendredi matin. a appris Actu 17. Ils sont soupçonnés d'avoir commis des violences sur des policiers lors de leur fuite, d'après une source proche de l'affaire. L'un des hommes en fuite, âgé de 30 ans, venait de purger une peine à la prison d'Amiens, tandis que les deux autres avaient été placés dans ce CRA suite à des faits de violences conjugales, selon nos informations. Et c'est évidemment un peu partout en France la même chose. Le Nord, puis le Sud. Il s'évade par les combles. 10 individus très dangereux fuient le centre de rétention administrative de Sète. L'évasion a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi 11 mai 2024. Au total, une dizaine d'individus se sont échappés du centre de rétention administrative de Sète, en passant par une grille d'aération. Submersion migratoire, violence, intolérance, fanatisme, trafic. Et c'est là où on mesure la perversité d'Emmanuel Macron de nous avoir imposé Valérie Haillet. Elle est capable de dire n'importe quoi avec conviction. C'en est même effrayant. Elle fait même regretter aux autres macronistes Nathalie Loiseau. Vous savez, le perroquet qui récitait à fond la caisse tous les narratifs de l'Élysée. C'est dire. Mais vous connaissez les macronistes. Ils sont incapables d'assumer leur bilan. Alors ils ont besoin de trouver des boucs émissaires. Il y a quelque temps, c'était la faute des Russes. Ce sont les Russes, nous disait Valérie Haillet. Et désormais, c'est la faute du réchauffement climatique. Épidémie à Mayotte. Le changement climatique favorise la propagation du choléra. Pour éviter le choléra, il faut l'accès à l'eau potable, un système d'égout et prendre en charge les malades. Le choléra est lié à la pauvreté, mais je ne vois pas le lien avec le changement climatique. Si la France n'arrive pas à gérer cette épidémie, c'est le grand déclassement. Et oui, parce que l'État français n'a pas suffisamment investi à Mayotte, vous le savez, eh bien, ils ont besoin de trouver des boucs émissaires. Nos ponts, nos routes sont dans un état lamentable ? Eh bien, c'est le réchauffement climatique. Routes et ponts fragilisées par le changement climatique, un outil pour éviter les accidents. La réalité est toute différente, je l'ai déjà expliqué. Dégradation de l'état des routes, le dérèglement climatique à bon dos. En ce début de printemps 2024, la dégradation de notre réseau routier fait l'actualité. Si le constat de son piteux état, vous le faites tous les jours en voiture ou en deux roues, un rapport de l'Office national des routes l'enterrine désormais officiellement. Mais de là à mettre les nids de poules et autres fissures sur le dos du réchauffement climatique, de notre côté, on trouve ça gonflé. Car le manque d'entretien, les finances publiques à sec nous semblent bien plus fautifs. Je l'ai expliqué dans un autre entretien. L'argent pour financer l'entretien des routes venait du prix des péages. À partir du moment où ces autoroutes ont été privatisées, l'argent des péages vont dans les fonds de pension. Le résultat, c'est qu'il n'y a plus suffisamment d'argent pour entretenir nos routes, qui sont les fautifs. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, je vous renvoie donc à l'entretien que j'ai consacré à ce sujet. Ils essaient donc de détourner l'attention de leurs responsabilités avec le réchauffement climatique. « Minable de chez minable ». Boulevard Voltaire, chronique. Macron, encore trois ans. C'est long, très long, trop long. Transgression et provocation semblent être les deux moteurs de son action qui n'est qu'impuissance. Et tout le monde le dit, jusqu'à l'archer. Gérard Larcher accuse Emmanuel Macron de déni de réalité, évoque une motion de censure. Le président du Sénat, extrêmement remonté contre la politique menée actuellement, estime que le gouvernement actuel pourrait subir une censure suivie d'une dissolution. Est-ce le retour de l'arlésienne de la dissolution ? Cela fait en effet cinq mois que les LR affirment qu'ils vont voter une motion de censure pour dissoudre ce gouvernement. Mais là, il y a peut-être une différence parce que c'est Gérard Larcher lui-même qui appelle à une dissolution. Je crois que toute la classe politique française a bien compris qu'Emmanuel Macron était au bout du bout et qu'ils avaient intérêt à changer, comment dirais-je, de majorité. Ils attendent a priori les élections européennes de 2024 pour engager une motion de censure et faire tomber ce gouvernement. Donald Trump, il sort d'un procès et il reprend sa campagne électorale. C'est du jamais vu. 100 000 personnes sont venues soutenir le président Trump et où cela ? Dans un État démocrate. Malgré les tentatives visant à le mettre en prison, à l'humilier, à le réduire au silence, rien n'y fait. La campagne est lancée. Trump est plus populaire que jamais. D'autant que son adversaire démocrate, Joe Biden, est englué par trois dossiers. D'abord son âge, ensuite l'inflation et enfin sa gestion du conflit au Moyen-Orient. Sa base démocrate lui reproche sa trop grande clémence vis-à-vis de Netanyahou. Anthony Blinken est au Moyen-Orient pour déminer. Ce que nous disons depuis des semaines. Une offensive majeure d'Israël à Rafa provoquerait le chaos et l'anarchie sans pour autant éliminer le Hamas. On alertait les USA dimanche en maintenant la pression sur leurs alliés en guerre. Le plan actuellement envisagé par Israël à Rafa risque de provoquer d'énormes dégâts auprès de la population civile sans pour autant résoudre le problème, a estimé le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken sur NBC. Selon lui, une intervention israélienne à Rafa risquerait de créer le chaos, l'anarchie et à terme le retour du Hamas. Nous avons vu le Hamas revenir dans les zones qu'Israël a libérées dans le nord, même à Cagnonès, ville en ruine proche de Rafa, a assuré le secrétaire d'État. Les négociations se poursuivent donc. Conflits Russie-Ukraine, envoyés spéciales de LCU dans la région de Kharkov. Désorganisation des brigades ukrainiennes parce que personne ne s'attendait à une offensive aussi rapide des forces russes. Comme je vous l'annonçais hier, de nombreux villages ont été pris par l'armée russe. Selon certains témoins, l'armée ukrainienne serait en déroute. Je vous en dirai un peu plus demain. C'est le moment d'ouvrir la page fantasy. Anne-Elisabeth Lemoyne révèle le grand projet qu'elle rêve de réaliser. Devenir porte-parole du gouvernement ? Ah ben non, je suis bête. Elle l'est déjà. Un fiche électorale parodique de notre ami Gilles Huyfouap, shooté Macron 2027. Je ne sais pas vous, mais j'ai très hâte que la grande fête des Jeux Olympiques 2024 commence. Un grand moment de joie et de fraternité en sécurité et en responsabilité. La fiche est véritablement effrayante. Avez-vous remarqué ce terme responsabilité ? C'est très employé par Véléré Ayé. C'est de la neuve langue. Cela veut dire soumis. Allez, une petite dernière. L'horrible vérité est que si les gouvernements disaient aux gens qu'à partir de demain, ils doivent marcher à quatre pattes parce qu'un virus plane à un mètre et plus dans l'air, la plupart des gens le feraient. Oui, ce serait fort possible. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite un excellent lundi. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada